Dans le contexte de crise écologique et économique que nous connaissons, vous vous rappelez dans le rapport, je cite que l'année 2022 a été marquée par le contexte de forte hausse des prix. Les matériaux, l'énergie et les matériels atteignent des niveaux historiques qui se répercutent directement sur le coût de fabrication et de mise en œuvre des enrobés, impactant fortement le budget de l'entretien et de la maintenance du réseau routier de la CEA. Avec notamment les 6410 km de route et les 2578 ouvrages d'art gérés par la CEA, il est logique effectivement que la collectivité soit impactée, avec également le besoin d'un entretien de qualité pour garantir la sécurité des usagers. Ensuite, nous savons déjà que la création de nouvelles routes ou l'augmentation du nombre de voies de circulation provoque toujours plus de trafic routier et donc toujours plus de pollution, donc toujours plus d'impact de l'activité humaine sur l'environnement et sur la santé. En effet, comme le rappelle le ministère de la Transition écologique, le transport est l'activité qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre de la France. Pourtant, pourtant, en parallèle, les nouveaux projets routiers de la CEA qui viendront étaler encore davantage ce réseau restent nombreux, trop nombreux. Ils représenteront un coût de plus de 24 millions d'euros d'investissement pour la seule année 2023, qui viendront s'additionner aux 41 millions déjà dépensés en 2022 et à tous les millions qui viendront sur les exercices suivants. Parmi ces projets, nous notons d'une part la poursuite de chantier déjà entamée, mais d'autre part, nous notons également le financement des études pour de nouveaux projets routiers qui engageront encore financièrement la CEA sur plusieurs années. Alors, je regrette que vous ne preniez pas la mesure des signaux qui nous sont envoyés ces dernières années, voire même ces dernières décennies en réalité, et qui devraient nous inciter à plus de sobriété et nous inviter à repenser les mobilités en apportant de nouvelles solutions aux Alsaciens et aux Alsaciennes. Je rappelle également que de nombreux projets sont lancés alors même que nous n'avons pas encore défini les modalités d'application de la future taxe poids lourd Airpass et nous ne connaissons donc pas encore, pour le moment, l'étendue de son impact positif sur le trafic routier. Projet Airpass pour lequel vous engagez plusieurs millions d'euros d'investissement et pour lequel notre président annonce en même temps dans la presse être prêt à tout arrêter face aux inquiétudes des transporteurs routiers. Cela, malgré les 80% d'opinions favorables lors du sondage Opinion Way de début 2022 réalisé auprès des Alsaciens et des Alsaciennes. Le législateur a attribué à la collectivité européenne d'Alsace le droit à un outil de lutte contre le report sur son territoire du trafic routier européen de marchandises. C'est bien, rappelons-le, pour la santé des Alsaciens et des Alsaciennes, pardon, et il est important d'affirmer une volonté forte d'actionner ce nouveau levier déjà effectif depuis 17 ans côté allemand. Pour conclure, je regrette que ce budget mobilité, vu les nouveaux projets routiers qui continuent à être engagés, ne reflète pas suffisamment d'enseignements tirés des crises écologiques et économiques traversées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !